Le sélectionneur français annonce sa démission deux semaines après l'élimination surprise de son équipe au huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand arrivé à la tête de la sélection marocaine en 2016, il a été sélectionneur du Maroc pendant trois ans et demi. A la surprise générale, le Maroc, finaliste de la Caen en 2004 et quart de finaliste lors de la dernière édition, a été éliminé le 5 juillet dès les huitièmes par le Bénin après les tirs au but 1-1, 4-1. Une défaite jugée précoce face à une équipe béninoise réduite à dix et novice à ce stade de la compétition. Selon Hervé Renard, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzilek Jaha, avait été informé et s'est engagé contractuellement à respecter cette décision. Vainqueur de la Caen 2012 avec la Zambie et de celle de 2015 avec la Côte d'Ivoire, le technicien âgé de 50 ans rappelle avoir ramené le Maroc de la 81e à la 47e place au classement mondial de la Fédération internationale du football Association. Sous-titrage Société Radio-Canada